Salut à toi, bienvenue à nouveau dans ma batcave, on continue sur le ZX7R, les bricolages. Donc je continue avec cette vidéo pour te montrer un peu la préparation des opérations que je vais faire. Donc à venir surtout un nouveau travail sur les carburateurs. En fait tu vas le voir, j'ai pris la décision de supprimer la réchauffe des carbus parce qu'elle n'est pas forcément très très utile, ce n'est pas une décision que j'avais prise avant. Donc je t'en parle un peu plus après. Et puis sur la suite bien sûr il y aura le jeu aux soupapes et on reparlera de la petite surprise que je t'ai fait dans la vidéo précédente. Voilà donc une vidéo pour te montrer aussi un peu les détails de la préparation avant d'attaquer les vrais chantiers. Et bien c'est parti, on s'y colle ! Bon déjà on commence par la vidange du circuit de refroidissement. Comme ça, ça va nous faciliter le boulot pour démonter la réchauffe de carbur. De toute façon sur la moto, pour la préparation circuit, je t'avais dit on va repartir avec des consommables qui sont propres. Donc on aura une vidange du liquide de refroidissement, ce circuit-là, et bien sûr une vidange d'huile moteur. Donc on va commencer par vidanger le liquide de refroidissement. C'est parti ! Du coup, pour que ça s'écoule bien, tu vas ouvrir ton circuit entièrement. Voilà. Donc ton circuit il est ouvert, ce qui fait que tu auras un appel d'air et qu'il y a tout qui pourra s'évacuer. Ici, on a le vase d'expansion qui sera vidé après. Mais surtout, pour vidanger, il faut venir donc du côté gauche. Ici, tu as la pompe à eau. Et il faut ouvrir en fait le bouchon de vidange qui se trouve le plus bas ici sur la pompe. Et bien je me suis fait repeindre la main. En tout cas, pour le concours de celui qui pisse le plus loin, je te garantis que c'est la moto qui a gagné. Du coup, je termine la vidange du liquide de refroidissement. Avec ma petite astuce aussi anti-étourdie, on va dire. Le boulon de vidange du circuit de refroidissement. Donc on a tout vidé. La moto, on ne la redémarrera pas forcément, bien sûr, sans avoir remis de liquide de refroidissement. Mais tout ce qu'on va remettre après, ce sera entre guillemets sans gravité. Puisqu'on va remplir le circuit. On va remettre un bouchon vissé à la main. Sauf qu'il reste un élément super important. C'est que ce boulon-là qui sert de vidange, il faut qu'il soit bien serré. Et il ne faut pas qu'on oublie de le faire. Donc même si le circuit est encore vide et que je ne vais pas remplir tout de suite, je le serre immédiatement. Comme ça, je sais que c'est fait et il n'y a pas d'oubli. Donc ça, c'est un boulon qui se resserre à 9,8 Nm pour info. Voilà ce que ça donne, en fait, le circuit, ce qu'on appelle la réchauffe des carbures. En fait, en hiver, ton carburateur, potentiellement, il a des risques de geler. Donc il y a du liquide de refroidissement qui circule à travers ce circuit-là. et qui rentre, en fait, systématiquement dans chaque carburateur. Et qu'il y a un petit circuit de passage dans les corps de carburateur pour aider à les réchauffer quand tu roules en hiver. En fait, le gel du carburateur, ce n'est pas forcément uniquement un problème, on va dire, qui est lié au démarrage de la moto après une nuit dans le froid, etc. C'est vraiment un problème qui peut apparaître quand tu roules. Et si tu roules vraiment 200 bornes sur l'autoroute qu'il fait moins 3 degrés, etc., tu peux avoir des soucis de carburation. Donc le principe, c'est ça. Et donc il y a une petite opération à faire pour les enlever. C'est que, normalement, tu as le circuit d'eau qui est là. Hop ! Là, tu as la durite qui sort. Donc le fluide circule de cette durite. En passant ici dans le filtre, il vient rentrer dans les carbus. Il circule tout le long de la rampe. Il arrive et il ressort, en fait, de ce côté-là. Et la sortie, en fait, finale, c'est ça. Donc tu arrives ici, à cet endroit-là, et tu viens rentrer, en fait, en retour dans le circuit avec la pompe de liquide de refroidissement. Donc supprimer la réchauffe sur les carbus, c'est pas très compliqué parce que là, c'est déjà détaché, donc il n'y a plus qu'à démonter. Par contre, sur la moto, il va falloir démonter ça et boucher ici puisque ça n'aura plus aucune utilité. Mais par contre, je vais avoir une opération un petit peu plus délicate à faire ici parce qu'à mon avis, il va falloir que je fasse une patte d'oie ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, je vais réfléchir à la chose. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à démonter sur les carbus. Alors ça y est, les réchauffes de carbus, elles sont démontées. Donc d'habitude, tu as un tube dans chaque carbur qui vient là-dedans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce trou-là, en fait, c'est un trou borgne, c'est un simple trou qui est bouché. Ça ne va dans rien du tout à l'intérieur du carburateur. Et alors, comment ça marche ? Eh bien, ça, c'est ton circuit de réchauffe. Donc en gros, on va dire que tu as du liquide de refroidissement chaud qui arrive là, qui va venir ici. Et tu vas le voir, regarde sur le tube ici. Une espèce de tuyau, en fait, unique, mais qui a un double circuit et qui a une sorte d'aller-retour. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, le fluide arrive. Il circule d'un côté du tube. Il vient ici, dans le trou sans fond du carburateur pour réchauffer la zone du carburateur. Et il repart au carburant suivant. Voilà. Et puis après, ça repart dans la suite de ton circuit de refroidissement. Donc ça, du coup, c'est supprimé et ça ne servira plus à rien. Ensuite, sur la partie gauche de la moto, il y avait le retour du circuit de carburant qui revenait dans la pompe de recirculation du liquide de refroidissement. Donc là, du coup, je viens de le boucher. J'ai gardé le petit tuyau d'origine que j'ai recoupé et j'ai récupéré un des colliers qui était sur le reste du circuit de réchauffe carburant. Il y a plein de petits colliers, donc c'est cool. Tu peux les réutiliser. Et j'ai trouvé une vis à la bonne taille. Vis que j'ai bien entourée de téflons pour que l'étanchéité se fasse plus facilement. Et ça vient bien serré dessus. Donc du coup, c'est bouché à cet endroit-là. Tiens, regarde. Je te montre les copines qui m'aident à bricoler. Voilà, mes assistants, mes canaux. Donc, pour finir, avec la réchauffe des carbus, il me reste ce tuyau-là à gérer. Tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que si jamais tu bouches un circuit qui ne doit pas l'être, tu peux avoir des soucis de pompe ou de circulation. Donc, comme je n'aime pas faire n'importe quoi, je vais réfléchir deux secondes. Donc, on va se poser la question. Comment ça marche ? Quand je démarre ma moto froide et que mon calorstat est fermé, j'ai ma pompe ici qui va tourner. Elle fait circuler le fluide dans ce tuyau. Le tuyau, il s'aventure dans la culasse. Donc, la pompe va pousser le liquide de refroidissement dans le moteur. Ensuite, mon moteur est froid. Il commence à chauffer. Il commence à chauffer. Là, tu le vois, ça ressort de la culasse pour arriver en fait dans ce boîtier-là qui est le boîtier de calorstat. Donc, ça veut dire que si on considère que ça, c'est la frontière de calorstat, quand le liquide n'est pas encore assez en température mais qu'il commence à chauffer, ça, c'est fermé. Donc, c'est une barrière. Ce qui veut dire que le liquide chaud se trouve là et de ce côté-là, ce n'est pas ouvert. Dans le reste du circuit, c'est encore froid. Donc, si ma pompe pousse du liquide ici, il faut que ça puisse circuler quelque part. Là, avant la frontière, la frontière est là. Avant, j'ai un échappatoire. C'est le tuyau qui part, ce qu'on appelle à la réchauffe, enfin, réchauffe-refroidissement, à l'intercouleur en fait pour l'huile. Donc, tu vois, quand le moteur est froid, le liquide de refroidissement, il est chaud, je vais y arriver, il est chaud, il rentre là-dedans, il repart par ce tuyau-là, ça interagit avec le circuit d'huile, donc ça aide ton huile à monter en température. Et inversement, quand tu as la moto qui crève de chaud, tu as du liquide de refroidissement qui passe toujours dans l'intercouleur et qui va, du coup, sortir des calories de l'huile. Donc, du coup, j'ai un échappatoire ici, ce qui veut dire que si j'en reviens à mon circuit, quand mon circuit est froid, ma pompe pousse du liquide qui circule de toute manière constamment via le radiateur et qui repart de l'autre côté. Donc, mon circuit n'est pas bouché. Après, je finis l'hypothèse, admettons, la moto est en température, le calorstat s'ouvre, de toute façon, j'ai une circulation par le haut du radiateur et j'ai aussi mon fluide qui s'échappe. Donc, ça veut dire que, quand je suis fermé avant la frontière ici, j'ai de l'eau qui arrive par là et avant, elle avait deux échappatoires, l'intercouleur d'huile et la réchauffe de carburateur qui repartait de l'autre côté de la moto. Donc, ça veut dire que si je bouche simplement celui-là, mon fluide de refroidissement, il aura toujours un échappatoire par l'intercouleur d'huile. Donc, ça, je n'ai pas forcément besoin de faire une patte d'oie pour venir le relier à ce tuyau-là. Je peux simplement le boucher. Voilà. Ça, il suffit de l'obstruer. Voilà, voilà. Donc, pour finir avec la réchauffe des carbus, tu viens boucher le dernier tuyau que tu as recoupé ici avec une vis de la bonne taille enroulée de téflon et tu réutilises le collier de serrage qui était déjà dessus. Tu verrouilles tout et surtout, tu vérifies que qu'en fait, ça ne vienne pas, tu vois, toucher. Là, tu vois, si je la mets contre l'eau de durite, je n'ai pas le métal qui vient grogner et racler contre et ça ne touche pas non plus l'échappement si jamais ça se balade. Alors, dernière petite chose parce que je n'aime pas bosser comme un sagouin. Finalement, donc, en ayant démonté les tuyaux, j'ai réussi à repousser la rampe de carburant au-dessus sans enlever les câbles d'accélérateur. Mais du coup, je n'avais pas envie forcément de laisser les prises de dépression avec le tube, le tuyau qui sort, avec un clamp, un bouchon qui risque de se barrer, etc. Donc, j'ai retrouvé les petites vis qui vont bien. Donc, un, deux, trois et quatre là-bas. Donc, c'est tout propre et c'est bouché avec les joints et au moins, on fait du bon boulot. Voilà. Pour pouvoir continuer sur les arbres à cames et faire les jeux aux soupapes et les changements d'arbres, il faut qu'on démonte ce carter-là puisqu'en fait, ce carter, il nous permet d'accéder derrière à un boulon de vilebrequin qui va nous permettre, avec une clé plus grosse que celle-là, de faire tourner pour faire nos réglages et faire nos tests. Donc, ça, il faut que ce soit absolument retiré et il suffit de sortir les quatre vis avec une douille de 8. Tiens, juste pour la petite astuce, tu vois, j'ai l'habitude de remettre les boulons que je démonte aux endroits où ils sont pour les retrouver, être sûr de bien les repositionner au remontage. Donc, ça, c'est les deux boulons qu'on a dévissés pour enlever le vase d'expansion du liquide de refroidissement. Là, tu le vois bien, ici, on découvre ce qu'on appelle le rotor de pick-up. C'est le rotor qui récupère le signal pour l'allumage. Donc, là, il y a le boulon avec lequel on fera tourner le vilebrequin. Et sur la platine qui se trouve là, on a des repères, en fait, qui vont nous permettre de nous positionner par rapport aux points moraux pour faire le travail. Voilà, petite vidéo du jour terminée. On a fait la réchauffe des carbus. Donc, c'est supprimé et le boulot est fini. Donc, on est tout bon. Il n'y aura plus qu'à remplir le circuit de refroidissement. Mais surtout, prochaine vidéo, on s'attaque aux arbres à cames, au démontage. Ça, ça va t'intéresser, je pense. Pas mal de données, encore, pour te partager le boulot qui est fait. Bon, j'espère que ça t'est utile. Ce ne sont pas les vidéos, je t'apprends tout, je t'explique tout ce que je fais, je connais mieux que tout le monde, etc. Moi, je suis vraiment dans le délire de te partager pas mal d'infos qui sont, j'espère, utiles pour toi. Eh bien, écoute, si tu en profites, tant mieux. Si tu as aimé les vidéos, écoute, abonne-toi. C'est cool. Suis un peu ce qui est fait. Moi, ça me fait plaisir de voir le nombre d'abonnés qui monte tout doucement, tranquillement, mais ça donne envie de faire un peu du contenu. Donc, voilà, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut !